Et j'aimerais commencer déjà mon message par vous présenter un petit constat. Toutes les sociétés depuis toujours, depuis très longtemps, ont des valeurs, des cultures, qu'ils désirent, je dirais qu'ils s'acharnent même, les sociétés s'acharnent à transmettre ces valeurs aux générations. Je me rappelle encore mes parents, surtout mon père d'ailleurs, ils me faisaient tout le temps asseoir en me disant, écoute Josias, réfléchis tout le temps avant de parler. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il dit ça, mais bon, allez lui demander au Bénin. Il me dit souvent, sois sage, sois juste dans tout ce que tu fais, sois fort. Pour les Africains, il faut être fort. Sois fort et courageux pour toi et pour ta famille, mais surtout, reste attaché à Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis papa également et avec mon épouse, on a aussi des valeurs qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Et dans les choses spirituelles, Dieu a également des principes et des vérités qui dépassent toute culture, qui dépassent toute valeur de nos sociétés qu'il souhaite nous transmettre. Il souhaite nous transmettre des vérités qui ne sont jamais dépassées par le temps. Des vérités qui sont là pour nous édifier, nous encourager, nous enraciner et nous montrer le chemin. Et aujourd'hui, l'une des vérités que j'aimerais partager avec vous, c'est la foi. La foi, on en a besoin. Et sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on lise ensemble dans le livre de Romains, chapitre 4, à partir du verset 17. On va lire beaucoup aujourd'hui. Qui dit ceci. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout porte au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument, absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promène. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés juste. Amen. Quel texte incroyable. Et le thème de mon message aujourd'hui, ça va s'afficher, c'est une foi portée à ton crédit. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une foi portée à notre crédit ? L'expression portée au crédit signifie, au sens figuré, le fait de reconnaître à quelqu'un que quelque chose lui est favorable. Lui reconnaître le mérite d'un acte. En fait, le texte qu'on vient de lire en romain est en train de dire que Dieu en observant Abraham, en observant sa foi, en observant ses actes, en regardant son cœur et en voyant que malgré que tout portait à croire, au contraire, malgré que sa chair il avait 100 ans, que sa femme était stérile, lui il croyait toujours aux promesses de Dieu. Malgré tout, lui il a choisi de faire confiance, de croire. Même si le monde crie le contraire, lui il a choisi de croire. Et en regardant ces choses, Dieu a pris plaisir à le regarder. Il a pris plaisir à regarder Abraham et il dit, celui-ci c'est un homme de foi. Abraham c'est un homme de foi. Et je lui rends un hommage, je lui rends témoignage. Je rends témoignage que c'est un homme de foi. Et je crois qu'aujourd'hui ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il cherche des hommes et qu'il cherche des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont aller marcher malgré qu'il y aurait un vent contraire qui va souffler, qu'ils vont toujours choisir d'avancer. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Hébreu 11 nous dit que sans la foi, au verset 6, on ne peut pas plaire à Dieu. Abraham a plu à Dieu, son cœur a plu à Dieu. Hébreu 11 nous dit également, après avoir défini c'est quoi la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset continue à partir du verset 2 et dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi nous permet de posséder. Sans la foi, nous ne pouvons pas posséder. » Abraham a possédé un témoignage favorable. Et je crois que Dieu veut nous dire aujourd'hui qu'il désire qu'on possède. On doit posséder, c'est dans le cœur de Dieu qu'on possède. Mais nous ne pouvons pas posséder si nous n'avons pas cette foi. On peut prêcher à l'église, on peut avoir une place importante dans une église, on peut avoir un compte en banque bien rempli. Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Et Dieu veut susciter cette foi. Dieu veut nous transmettre cette foi. Je veux qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes qui possèdent par la foi. » Le passage qu'on a lu, on voit qu'Abraham a été justifié. Dieu a pris plaisir et il l'a justifié. Et il a porté sa foi à son crédit. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut porter également notre foi à notre crédit. Mais dans le texte qu'on a lu, pour que notre foi s'apportait à notre crédit, il faut que l'on croit que le Père a envoyé son Fils et que son Fils est mort pour nos fautes et il est ressuscité pour notre salut. Dieu veut susciter ça aussi. Et si toi, tu es là pour la première fois où tu résistes à accepter le message de Christ, Dieu veut te dire aujourd'hui, il faut que tu acceptes. Parce que quand tu vas accepter, cette foi te sera portée à ton crédit et tu ne seras plus jamais la même personne. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait concrètement, concrètement ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu dise qu'il a porté sa foi à son crédit ? J'ai choisi deux épisodes dans l'histoire d'Abraham que j'aimerais vous présenter parce que je crois qu'il y a des clés qu'il faut qu'on saisisse. La première chose, c'est que dans Genèse, au chapitre 12, on voit que Dieu donne un autre divin à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays promis. Abraham n'a rien reçu. Je ne pense pas qu'il ait eu une vision du lait et du miel qui coulaient dans ce pays. Non, il n'avait rien. En fait, la Bible nous dit qu'il a juste, Dieu lui dit, pars dans le pays que je t'indiquerai. C'est fini. Après, voilà, je te bénirai, je ferai de toi. Mais c'est ce que Dieu lui a dit. Abraham, il a obéi, il prend sa femme, ses serviteurs, ses bétails et il part. L'obéissance est la première clé de la foi. Abraham, il a quitté quelque chose qui est certain, sa famille. Il y a une certitude, j'ai mes terres, j'ai ma famille, j'ai tout le monde autour de moi. C'est stable, quelque part. Et il part vers quelque chose qui est humainement instable, flou. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui, tout ce que tu considères de certains, qui t'empêchent de faire ce pas de foi pour aller dans la direction qu'il a choisi pour toi, il faut que tu obéisses, que tu relâches ces choses et que tu avances. Parce que quand tu relâches, tu es affranchi. La foi, mise en œuvre par l'obéissance qui te permet de quitter, t'affranchit et te rend réellement libre. Sans la foi, on est prisonnier. Si tu ne quittes pas ta position, si tu ne quittes pas tes pensées, tu ne quittes pas ton passé, te rend prisonnier. Ta situation financière te rend prisonnier. Mais la foi qui te pousse à sortir, à partir, te libère et te rend libre. Et je crois que c'est la première chose que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Tu dois quitter par la foi. Et je pense qu'il y a une, deux, trois personnes ici aujourd'hui qui sont les seules dans leur famille à manifester leur foi. Ça peut être difficile. Des moqueries, injures, tout ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui, ne lâche pas. Parce que je vais t'honorer et ta foi sera portée à ton crédit. Je dirais de toi que tu es un homme, que tu es une femme de foi. Et j'aimerais vous raconter cette petite histoire. Mon père, il était aussi seul dans sa famille chrétien. Dans son village, son papa, mon grand-père, il était, je ne l'ai même pas connu les morts avant que je naisse. C'était le chef du village et ils étaient tous sous la coupe des sorciers. Mon père, c'est le premier à choisir de faire le pas et d'avancer vers Christ. Ça a été très difficile pour lui dans sa famille. Mise à l'écart, injurier. Il a tenu ferme. Mais je peux vous dire aujourd'hui que toute sa famille, tous les membres de la famille sont chrétiens aujourd'hui. Et plus que ça, les maisons à côté de notre famille, ils sont aussi chrétiens. Dieu l'a honoré, a valorisé sa foi et aujourd'hui tous reconnaissent qu'il est un homme de foi. Et je crois que vous ne devez pas baisser les bras aujourd'hui. Allez-y. Continuez parce que Dieu ne vous lâchera pas. La deuxième chose que Dieu souhaite nous transmettre aujourd'hui sur ce chemin de foi est la suivante. L'obéissance à Dieu se conjugue toujours avec un lâcher prise. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre qu'ils doivent lâcher. Et moi le premier, ce message, il est premièrement pour moi. Je dois lâcher prise. Toujours dans Genèse, les chapitres 21-22, on nous raconte encore une histoire étonnante d'Abraham. 25 ans après avoir quitté son pays, sa terre, sa famille, Abraham se retrouva à Beersheba. Et à ce moment-là, il a déjà fait la paix avec le roi local. Il a eu même sa promesse, la deuxième partie de sa promesse, son fils Isaac. Le fils qu'il devrait faire de lui, le père d'une multitude de nations. Il a eu ce fils. Il a même planté des arbres sous lesquels il se posait et il disait, j'invoque le nom de l'Éternel. Il avait une tranquillité. Et c'est justement à ce moment que Dieu vient le voir et il lui dit, prends ton fils, ton unique. Alors le mec, il est tranquille. Il a fait ce trajet avec des combats. Maintenant, la tranquillité est retrouvée. C'est justement à ce moment que Dieu vient. Tu prendras ton fils, ton unique, celui qui fera de toi le père d'une nation, d'une multitude de nations et tu vas me l'offrir en holocauste. Mais pourquoi ? Est-ce que cet ordre n'est pas en contradiction avec ce que tu m'as toujours promis ? Même la Bible nous dit que Dieu lui avait dit que c'est Isaac le fils de la promesse. Pourquoi sacrifier ? Mais Abraham n'a pas posé ces questions à Dieu. Non. La Bible nous dit qu'il a écouté. Il a obéi. Et dans son obéissance, ça s'est matérialisé par un lâcher-prise. Il a lâché, il a relâché sa promesse, sa bénédiction. Une chose est d'obéir et de partir pour des promesses qu'on n'a pas encore. Mais l'autre chose, une autre chose est aussi de voir sa promesse sous ses yeux et de relâcher. Abraham a montré sa dépendance totale à Dieu. En fait, ce qu'Abraham était en train de dire à Dieu en faisant ça, il lui disait « Écoute, la promesse, les bénédictions que tu me donnes ne sont pas plus importantes que toi. » Tout ce que nous avons aujourd'hui, quel est notre cœur par rapport à ces choses ? Je connais plein de gens, leur famille, c'est leur famille, tu ne peux pas sortir de là. On peut être dépendant de plein, plein, plein de choses. Je demande aujourd'hui de relâcher. ta santé, tu relâches. Ta famille, tu relâches. Ton couple, tu relâches. Ta situation financière, tu relâches. Relâcher, ça ne veut pas dire « je m'en fous de tout », non. Ça veut juste dire « je fais confiance à Dieu et je lui donne tout ». Et la suite de l'histoire, on la connaît. Dieu a interdit à Abraham de poser la main sur son fils et il lui a donné le bétail, l'animal qui doit servir de sacrifice. Dieu pourvoit après quand on relâche. Et dans la saison où on se trouve dans cette église, je crois qu'on va devoir relâcher et faire confiance. On a aussi l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est presque la même chose. Dieu dit à Elie « tu vas voir cette veuve, elle te donnera à manger ». Je n'avais pas prévu de lire mais je lirai quand même parce que c'est important. C'est dans 1 roi 17 au verset 9. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots à Elie. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir ». Il y répond « Écoute, je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot et un peu d'huile dans ma jarre. Et je voudrais bien cuisiner ça à manger pour moi et pour mon fils et après on va attendre tranquillement que la mort vienne nous chercher ». Et le prophète lui dit « Va, cuisine, fais comme tu l'as dit mais ramène-moi d'abord je mange et après tu le feras pour toi ». Enfin, il n'y a plus rien, c'est le dernier truc qui reste. Mais la veuve, elle a obéi et elle a lâché prise sur ce qu'elle possédait. Parce que Dieu est déjà allé la voir pour lui dire « Tu vas nourrir cet homme de Dieu ». Et la suite, Dieu a pourvu. Elle l'a eu à manger pour le prophète, j'aime bien cet ordre, pour le prophète et après pour elle et pour son fils jusqu'à la fin de la famine. Dieu, il pourvoit. Et je crois qu'on doit libérer plein de choses aujourd'hui. On doit apprendre à relâcher. J'aimerais que chacun mette un nom, un mot sur ce qu'on retient fermement, ce qu'on n'a pas envie de lâcher. Je ne pense pas que je sois le seul, on a tous quelque chose qu'on retient. Je suis un homme, j'aime bien garder le contrôle moi aussi. C'est compliqué pour moi parfois de lâcher. Si je juge quelque chose d'important, je vais toujours avoir le regard qui traîne pour voir si ça marche bien. Mais est-ce que c'est facile de relâcher? Je ne pense pas. Et quand je préparais ce message, je suis tombé à genoux, je dis « Seigneur, aide-moi à pardonner quand je sens qu'on me blesse, qu'on me blesse et que la personne ne comprend pas. Aide-moi à relâcher, à lâcher cette personne. C'est compliqué. Mais aide-moi. Je crie parfois, il faut que tu augmentes ma foi pour que je puisse le faire, pour que je puisse obéir à ce que tu me demandes là, de relâcher. » Et vous êtes peut-être dans le même cas que moi. C'est difficile de relâcher. Il va falloir que tu deviennes m'aider pour que je relâche. Mais vous n'êtes pas seul, les amis. Pour les disciples du maître de Jésus aussi, ce n'était pas facile. Dans Luc 17, on voit l'épisode où Jésus est en train d'enseigner sur le pardon à ses disciples. Il leur disait « Si un frère péchait contre toi dans la même journée, le même frère, dans la même journée, sept fois, alors là c'est le même, dans la même journée, sept fois, mais tu dois pardonner toutes les sept fois. » Les disciples, à cet enseignement, ils répondent « Augmente mon autre foi. » En fait, ce qu'ils sont en train de lui dire, c'est « Une première fois, ok Seigneur, ça va, tu m'as dit de pardonner, je pardonne. Une deuxième fois, la même journée, la même personne, allez, j'y vais, je le fais. Une troisième fois, la même personne, la même journée, ça commence à être lourd là, lourd, mais bon, j'y vais quand même, je lâche. Mais la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, là, pour le coup, il va falloir que tu m'aides « Seigneur, augmente-moi ma foi. » Et c'est exactement ce qu'on se dit peut-être là. Lâcher prise, il va falloir que tu augmentes ma foi, il faut que tu m'aides. Mais la réponse de Jésus, elle est impressionnante. À première vue, on a l'impression qu'elle est déconnectée de la demande, mais en vrai, elle cache une vérité essentielle. Et quand les apôtres disent « Seigneur, augmente notre foi », et le Seigneur dit « Si vous avez de la foi comme un grain de sévénée, vous direz à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, je vois la structure de votre demande. La demande en soi, ils n'ont pas dit « Seigneur, donne-nous la foi ». Ils disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et quand on lit tout le livre de Luc, on comprend pourquoi ils disent « Augmente notre foi ». Ce sont les mêmes que le maître avait envoyés quelque temps, plutôt deux à deux, et ils ont prêché, ils ont ramené le royaume de Dieu. Les démons ont pris peur même. Ils avaient cette foi. Mais en fait, pour eux, la foi, elle est petite et elle ne suffit pas pour pardonner cette fois la même personne dans la même journée. Et Jésus leur dit « Ok, si vous avez de la foi comme un grain de cévenée, un petit grain. Je sais, je comprends. Vous dites que vous avez une petite foi, ok, je veux bien l'accepter. Mais vous direz, si vous exercez cette foi, il y aura de la vie et cette foi vous permettra de faire de grandes choses. Un grain de cévenée a de la vie au fond. Et quand on plante, ça pousse. Et Jésus est en train de dire aux disciples « Je sais, c'est compliqué. Je vous dis de pardonner sept fois à la même personne. Bien plus, vous allez pardonner 77 fois. Si vous mettez votre petite foi en marche, si vous l'exercez, vous pourriez pardonner et bien plus. Et c'est ce qu'il nous dit exactement aujourd'hui aussi. C'est compliqué de lâcher prise. Et bien la petite foi que tu penses avoir, mets-la en marche. Exerce-la et tu verras que tu feras bien plus que ce que tu n'imagines. Mon message aujourd'hui s'adresse à deux catégories de personnes. Une première catégorie qui pourrait se dire « Écoutez, moi je n'ai pas la foi pour le moment, donc porté au crédit, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas la foi. » Mais Dieu a envie de vous dire « Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes là, c'est que quelque part vous êtes à la recherche de quelque chose. Et si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Quittez ce qui vous empêche de faire le pas pour m'écouter et pour vivre ce que j'ai prévu pour vous. Quittez et je vous rendrai libre. Quittez et je vais vous affranchir. » Il y a une seconde catégorie qui dit « J'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi pour relâcher. » J'ai envie aujourd'hui de vous dire. Dieu a envie aujourd'hui de nous dire. Lorsqu'on relâche, on n'a plus les yeux dans le guidon. On enlève la tête et on voit le plan de Dieu pour notre vie. Abraham, il a fait la même chose avec son neveu Lot qui dit « Écoute quelques tensions » et Abraham dit « Je ne veux pas qu'il y ait d'inimitiés entre nous. Choisis où tu veux et moi après j'y vais. » Il a lâché. Il a lâché sur le pâturage pour son bétail. Il a lâché. Il a pris le risque d'aller dans un endroit désertique. Mais à partir du moment où il a lâché, il a levé les yeux, la Bible nous dit. Le lâcher-prise nous pousse à lever les yeux et à être dépendant de celui qui fait les promesses et qui les accomplit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile pour toi et que tu n'as pas envie ou que tu n'as pas la possibilité de lâcher ? Est-ce ton désir d'avoir des enfants depuis longtemps ? Lâche-prise. Lâcher-prise, c'est confier à Dieu. Ça ne veut pas dire ne plus avoir la foi. Ça veut juste dire « Je te fais confiance pour faire ce que tu dois faire. » Tu as vécu peut-être des abus qui te gardent, qui t'emprisonnent, qui t'empêchent d'avancer. Le Seigneur a aussi aujourd'hui envie de te dire « Lâche-prise. » Pour moi, c'est un mot qui a sonné très fort cette semaine dans mon cœur. Relâche, Josias. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit relâcher beaucoup de choses. Notre vie, on doit relâcher. Moi, je regarde nos enfants, j'ai toujours envie d'être derrière à regarder ce qui est bien. Ils sont petits encore. Mais ils me sont confiés, mes gosses. Ils ne sont pas ma propriété. Ce n'est pas un bien physique. Ce n'est pas ma propriété. Et je dois relâcher et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire dans leur vie. Relâchant. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Il y a une grande richesse dans ce que Dieu transmet. Et je crois qu'on doit tous prendre notre part de la foi aujourd'hui. Dieu souhaite nous dire que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Il souhaite porter notre foi à notre crédit. Il souhaite nous rendre témoignage comme il a rendu témoignage à Abraham. J'aime bien la fin du passage de base dans Romains 4. Si c'est consigné, cette parole a été consignée, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit. Ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est également pour nous qui croyons que le Père a envoyé son Fils. Ça veut dire que Dieu veut porter également notre foi à notre crédit. À nous de jouer, de savoir obéir et de conjuguer notre obéissance avec un lâcher-prise. Sous-titrage Société Radio-Canada